hello hello alors alors les voici hop hop les voici les voilà bon je pense que vous avez été nombreux à vous poser la question lequel choisir entre ces deux smartphones du coup je me suis dit que j'allais vous proposer un comparatif histoire de vous aiguiller de vous aider à choisir entre ce poco f3 ou ce mi 11 lite 5g avant de rentrer dans le vif du sujet sachez que quel que soit votre choix au final les deux smartphones comme vous avez pu le voir lors de mes tests sont excellents si vous n'avez pas vu les tests à jouer bien sûr tous les liens en bas dans la description depuis le début de l'année personnellement je trouve que xiaomi a passé un petit step un clairement sur ses smartphones et ces deux derniers en compagnie du reynmi nodis pro 1 font partie de mes petits coups de coeur de la marque chinoise en attendant le mi 11 ultra peut-être on verra bien même si ce dernier ne fait pas du tout partie du même segment au passage ainsi vous ne voulez rater aucun de mes prochains tests pensez à vous abonner vous activer la petite cloche juste en bas comme ça dès qu'une vidéo qui sort vous êtes au courant s'il y a un point sur lequel chacun aura son avis c'est bien sûr sur le design les goûts et les couleurs ça ne se discute pas sur cette partie là les deux smartphones adoptent à peu près la même philosophie légèreté finesse et finition soignée les deux intègre un revêtement en verre à l'arrière vous avez un coloris mat et six coloris verre d'eau je passe si vous avez vu mais cette année chez homie hop pour des coloris printaniers c'est plutôt cool et de l'autre vous avez également un coloris mat ici couleur blanc nacré la prise en main des deux modèles je la trouve aussi excellente dans les deux cas je mettrais tout de même un léger avantage au mi 11 light 5g comme xiaomi est malheureux péter ce smartphone a été le plus fin et le plus léger jamais conçu par la marque chinoise 159 grammes contre 196 pour le poko f3 donc au quotidien dans votre poche il ne se fera guère sentir donc design ergonomie légère avantage au mi 11 light 5g pour ma part la partie multimédia alors alors poko f3 xiaomi mi 11 light bon sans me répéter encore une fois les amis dans les deux cas quelle que soit votre utilisation quel que soit le choix que vous allez faire les deux smartphones offre vraiment une expérience qualitative et réussie pour une utilisation réseaux sociaux navigation consommation de contenu regardez vos vidéos tranquillou les deux smartphones offre une expérience sensiblement identique après en rentrant davantage dans les détails techniques un point par point petit avantage au poko f3 pourquoi pourquoi vous avez une dalle qui est légèrement plus grande 6,67 contre 6,55 donc ça ajoute ce côté immersion pour garder du contenu pour naviguer etc vous aurez ensuite une fréquence d'image plus élevée 120 hertz contre 90 oui vous me direz la différence elle est peu perceptible certains mais cela peut ajouter un grain de fluidité pour la navigation mais également pour du gaming l'écran aussi se veut plus lumineux donc si vous êtes en plein soleil vous aurez un écran plus lisible 1300 nits contre 800 nits pour le mi 11 light 5g et dernier point concernant l'audio dans les deux cas vous avez deux haut-parleurs certifié dolby atmos donc parfait pour un rendu stéréo mais avantages ici poko f3 qui lui offre de chaque côté vous avez deux grilles et personnellement je trouve que le son est plus équilibré est un peu moins étouffé bref de tout petits détails qui font pencher la balance sur cette partie multimédia vers le poko f3 les performances les performances bon alors sur cette partie là je pense que vous doutez à peu près quel smartphone aura l'avantage et oui poko f3 si ce smartphone s'est démarqué de la concurrence lors de sa sortie c'est qu'il offre un rapport qualité prix performance au taquet globalement globalement alors franchement le mi 11 light 5g il n'a pas du tout à rougir de son confrère il intègre le tout dernier et meilleur processeur sur le milieu de gamme le stan dragon 780 g il sera couplé ici à 8 giga mémoire vivant lpd r4 et du stockage en une fs 2.2 donc à la base vous avez vraiment une excellente conflit qui nous permettra de répondre à tout type d'usage d'avoir une expérience vraiment fluide même pour du gaming mais voilà le poko f3 lui offre une proposition haut de gamme vous avez le tout dernier processeur de chez quoi comme le star dragon 870 le second processeur le plus rapide actuellement il sera couplé ici à 6 ou 8 giga mémoire vivant lpd r5 est également du stockage en ufs 3.1 donc 1 vous allez avoir des débits en phase d'écriture et lecture plus rapide pour vos applications et deux en parallèle vous allez avoir un smartphone enfin une configuration qui est davantage optimisé pour du gaming mais également pour des tâches plus gourmandes alors sur antutu en comparatif alors nous avons exactement pour le poko f3 682 1714 points et pour le mi 11 light 5g 522 929 points donc globalement sur la partie performance avantage poko f3 photo 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 alors les amis à votre avis lequel aura un avantage sur cette partie là mi 11 light pourquoi f3 à votre avis deux points à retenir ici un un capteur principal bien meilleur et une meilleure gestion en basse lumière et oui avantage mi 11 light de jour le capteur principal alors j'ai trouvé que le capteur principal du mi 11 light offre davantage d'honnêteté vous avez un piqué qui est plus prononcé vous avez plus de détails que ce soit au centre et en périphérie de l'image et une meilleure gestion hdr l'ultra grand angle il est également dans la continuité on a à peu près le même constat avantage au mi 11 light vous avez une colorimétrie qui est plus cohérente avec le capteur principal et une meilleure gestion de la distorsion dans les angles et pour terminer cette différence elle se fait également ressentir en basse lumière le capteur principal du mi 11 light arrivera éclaircir davantage des zones d'ombre surtout en activant le mode nuit on voit clairement ici la différence on a une meilleure gestion au niveau de l'algorithme bref une partie photo plus abouti du côté du mi 11 light 5g et pour terminer 4250 milliampères d'un côté et 4520 milliampères de l'autre dans les deux cas vous avez de la recharge rapide 33 watts alors ici sur la partie autonomie je vous dirais égalité même si la capacité de batterie du mi 11 light 5g est un poil plus petit franchement vous avez une très bonne optimisation logiciel confie consommation donc pour une utilisation qui sera identique vous aurez une consommation qui sera à peu près similaire un point également que je n'ai pas mentionné durant ce comparatif et ça je sais que certains le prennent en considération le mi 11 light 5g peut étendre son stockage via micro sd alors alors si je récapitule tout ça design ergonomie avantages mi 11 light multimédia poco f3 les performances idem la partie photo mi 11 light et l'autonomie égalité donc au final 3 points partout balle au centre jeu c'était match à plus je rigole je rigole bien sûr mais je vous dirais au final votre choix dépendra en fait de vos priorités d'un côté vous avez un poco f3 qui offre un delta plus prononcé sur la partie performance et de l'autre vous avez un mi 11 light 5g je vous dirais qui offre une expérience peut-être un poil plus homogène mais dans les deux cas comme je vous dis en intro quel que soit votre choix au final dans les deux cas vous ne vous tromperez pas ils sont clairement à l'heure actuelle les meilleurs choix sur la gamme tarifaire alors alors et vous vous êtes plutôt pourquoi 3 ou chez un mini 11 light 5g et voir les amis on a fait un comparatif de ces deux smartphones comme d'habitude si vous avez des questions n'hésitez pas on va être tout ça en bas dans l'espace commentaire ça sera plutôt cool si vous avez apprécié on n'oublie pas également le gros pouce bleu le partage de la vidéo très important pour le référencement on se dit à la prochaine c'était jojo prenez soin de vous allez ciao ciao